Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors cette petite nouveauté 2019, cette CB650R, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien là j'étais me faire une grosse balade, vous le voyez parce que j'ai mon sac. Dans ce sac j'ai normalement ma deuxième GoPro, mais ma deuxième GoPro elle est plate. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc si vous voulez avoir le son du moteur, il faudra aller voir sur la deuxième vidéo que vous trouverez en lien à la fin de cette vidéo aussi. Parce que je ne vais pas pouvoir faire d'embarquer parce que là je suis avec mon téléphone. Donc, eh bien moteur très 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 sympa. Aujourd'hui la balade, j'étais avec deux gros bicylindres, puisque j'étais avec une super 2GT et une super aventure. C'est clair que sur les petites routes il faut un peu plus jouer de la boîte. Parce que bon, le petit moulin, le petit 6,5, il envoie bien, mais il ne faut pas hésiter à taper des vitesses, enfin il ne faut pas hésiter à taper des vitesses, parce que sinon, sur le couple c'est un peu plus tendu. Alors ça fonctionne un petit peu comme un... Un tout petit peu un tempérament de deux temps ce moteur, c'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de couple à bas régime, donc vous êtes pratiquement tout le temps en sixième, au-delà de 100 km heure vous êtes en sixième. Et puis, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, vous retaperz deux rapports et vous montez en quatrième jusqu'en zone rouge. Et là, il y a un petit Watt, comme ça. Très très sympa ce petit Watt. La selle, enfin la position, c'est une position de roster, de petit roster. Vu que je suis plutôt grand, enfin j'ai un bon mètre 80, j'avais les jambes un peu repliées. Et j'ai découvert aujourd'hui un nouveau muscle, puisque j'ai réussi à avoir... À un moment donné, j'étais super embêté, parce que juste dans la commissure du genou, à l'intérieur, j'ai eu un gros, gros style de claquage. Ça m'a fait vachement mal. Je crois que c'est à force de passer des vitesses, de redescendre des vitesses, de remonter des vitesses. Et malgré que la boîte soit très, très souple, ça fait quand même beaucoup sur une journée. On va regarder le superbe tableau de bord. Il y a un petit shifter à droite, enfin un petit shift light à droite, que je n'ai pas eu l'occasion d'allumer aujourd'hui. Mais par contre, franchement, vous voyez vraiment, le tableau de bord est très sympa. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Il est assez lisible. La consommation, j'ai fait 220 bornes avant d'allumer la réserve, ce qui fait un 5,5 litres au 100, avec une balade en mode allemand quand même aujourd'hui. Donc on ne va pas dire qu'on a fait de la balade lente. Donc finalement, 5,5 litres, c'est quand même extrêmement raisonnable pour un petit bouilleur comme ça. Dans lequel on tire quand même pas mal. La tenue de route est spectaculaire. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de descendre plus bas que ça sur les pneus parce que contrairement à ce qu'on pourrait voir maintenant avec ce superbe soleil, ce ciel bleu, on a même réussi à avoir de la flotte ce matin. Donc on n'a pas fait trop les azous parce que la température était quand même très basse et on sentait que les pneus avaient un peu de mal à chauffer. Les pneus sont des mètres de l'air et franchement, il y a une très très bonne accroche. Ils sont très très prévisibles. Donc c'est vraiment agréable. Alors comme d'habitude sur les Honda, on a l'impression d'être à la maison. Quand on s'installe sur cette bécane, c'est vraiment bouffe. Tout tombe sous la main. Le seul truc un peu que je pourrais reprocher, mais bon, là je roulais avec des gants presque divers, c'est effectivement clignot et klaxon. Donc ça m'a permis deux, trois fois de klaxonner sur les potes en faisant tut. Et en fait, je voulais juste retaper gentiment, enfin, éteindre gentiment mes clignots, mais ça ne marchait pas. Alors, le phare avant est très chouette. Alors, comme vous le voyez, enfin, j'espère qu'on va le voir, le petit truc à l'américaine, donc les clignotants qui restent allumés tout le temps, c'est pas mal. Dans un groupe, c'est assez cool pour la personne qui est devant, parce que ça permet de reconnaître la moto, de savoir que vous suivez. Bon, on en revient ici un petit peu à l'arrière. C'est un peu comme toutes les bécanes actuelles. Ça ne protège pas de grand-chose. Bon, là pour le coup, elle était toute propre ce matin. Merde, elle est dégueulasse. Mais bon, voilà, ça fait à peu près son office. Il ne faut pas faire trop les farces. Il ne faut pas faire trop les farces ou la pluie. Voilà donc, alors, on va annoncer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reste en CB. Mais pour un comparo, à deux, en 500, puisqu'on a la chance d'avoir la CB 500 et la CBR 500. Autre vidéo qui va suivre, très certainement. Qu'est-ce que j'ai après ? Alors, normalement, je vais bientôt avoir la nouvelle Royal Enfield, Interceptor 650. J'espère que je ne suis pas gouré sur le nom. Oh, sinon, je vais encore me faire engueuler. Je vais également avoir la nouvelle Indian. La Vestrom 1000. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Donc, la Svartpilen, 690. Ah, j'adore cette bécane. J'espère, ça, je pense que c'est pour le mois de mai, si je ne me trompe. Enfin, il y a encore de quoi s'amuser. On va encore avoir l'occasion de se retrouver régulièrement. Comptez sur moi. Donc, pour le son du moteur, on se le fait juste comme ça, pour le plaisir. Ça ne fait pas trop Éthiopie. Franchement, ça ne fait pas trop Éthiopie. Ça fait très sympa. Donc, on se retrouve bientôt, les gars. A ciao. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires. Vous le savez, j'y réponds, même s'ils sont méchants. Je m'en fous. Faites-moi mal. J'adore ça. Ciao, les gars.